bonsoir 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 mes amis bonsoir bonsoir jader bienvenue bonsoir angelina et dina angelina doutra bonsoir yvonne da silva bonsoir todo mundo bienvenue pessoal seja todos muito bem-vindo aqui a live número 7 acho que a câmera não tá me pegando né pronto então pessoal né como sempre né pra gente não está aí correndo risco de não estar sendo ouvido né só você aí confirmar esse o áudio tá tudo legal se o microfone estão me ouvindo tudo bem a só uma lápis aqui a live número 8 tá bom hoje é mais número 8 toda semana segunda-feira às 19h live aqui no canal francês simplificado bom só sentir a bom só george alves bom só lodi se mendes não bom só rosa santana bom só bom só então pessoal hoje é mais uma live aqui a live número 8 como estava falando toda segunda-feira às 19h as lives duram uma hora certo caso você caso você queira saber os horários nem ser a primeira vez aqui pode anotar aí toda segunda-feira às 19h aqui no canal francês simplificado no youtube depois das transmissões as as lives ficam gravadas né até então a gente ainda não tirou nenhuma né mas com certeza nos próximos dias a gente vai tirar alguns então caso você não se você não puder participar vem aqui depois você vai poder assistir a live depois tá bom muito bem bonso a georgia bonso a tânia ou tânia ou lá lá tânia bom só a lei lá bom só bom só então pessoal né como de costume aqui a gente sempre sabe como complementar a pessoa em francês se você está aqui pela primeira vez a gente vai aprender nosso como posso falar nosso ritual aí né como que a gente sempre cumprimenta antes de iniciar aula né hoje a gente vai aprender frases práticas não é gramática não é preposições não é texto não frases prontas é frases prontas em francês e a gente vai pedir essas palavras né construir em frases em diálogos né com eles né para vocês se desenvolver em francês tá bom então é isso que a gente vai aprender hoje hoje desculpa então é pra gente complementar aqui né bom soar aí você fala seu nome né se é só a primeira vez aqui je m'appelle tânia por exemplo a minha tânia né je m'appelle tânia j'habita a namora no rio j'habita rio j'habita rio pode continuar je suis brasilienne sou brasileira je suis brasilienne e j'adore 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 la langue française j'adore la langue française j'adore la langue française j'adore la langue française voilà je recommence ici la présentation bonsoir boa noite hein pensez com pimenta je m'appelle tânia aqui você coloca seu nome non je m'appelle george j'habite à rio j'ai écrit rio pardon j'habite à rio la ville que vous habitez alors ici vous pouvez mettre são paulo 1 j'habite à são paulo par exemple j'habite à brasilia j'habite à salvador j'habite à paris hein vous mettez votre ville là bas ok alors vous continuez votre présentation je suis brésilienne féminin ok féminin je suis brésilienne si vous êtes un homme je suis brésilien ok je suis brésilien votre nationalité si vous êtes français je suis français si vous êtes portugais je suis portugais et j'adore 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 voilà j'adore la langue française voilà alors utiliser cette façon pour vous présenter un professeur gostaria de tirer un ma doublé d'apportier non et son paravocat l'initial da la langue parce que l'habite de chover mais ici j'habite 1 j'habite je suis brésilien ici je suis brésilien si je suis brésilien j'habite je suis brésilien je suis brésilien je m'appelle j'appelle j'ai passé comme je m'appelle시고 il commence à convocat pour l'apporte et On a tiré ce, et ici, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, je m'appelle, pardon, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle Tania, disculpa, je m'appelle Tania, ici, c'est mon apostole, j'habite, même chose, ce H qui est mudo, je pense que c'est ça, ce H est mudo, donc il ne influence mes pronunciations, pour moi, cette parole est comme avogal A, pour ce que je j'habite, c'est ce H qui est mudo, c'est bon, pessoal? Oh, ça, je m'appelle ici, je pense que je pense que je réponds à votre question, hein? Prof, je suis sa de l'unité, Yvette Goulart. Oh, Yvette, merci beaucoup pour ta présence. Ah, voilà, bonsoir mes collègues de français, super, Angela, bonsoir, j'habite à Recife, Pernambuco, excellent Recife, Recife c'est une très belle ville, je m'appelle Ivety, j'habite à Porto Alegre, excellent, bonsoir Porto Alegre, bonsoir, 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 bonsoir. É, pode aí compartilhar, né, a nossa transmissão pra trazer mais gente aqui na nossa página, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal, vamos lá já no nosso assunto de hoje, né? Frases prontas pra você ficar aí a partir delas, nesse esse preço de francês, é o que a gente vai aprender hoje, né? Donc, nous allons commencer par la phrase, « Prenez attention ! » « Comme c'est « cuidado » en français. Je t'ai deux manières de vous dire à une personne. Je peux dire ainsi. « Fais attention ! » « Fais attention ! » « Cuidado ! » Entendez-vous ? C'est une manière informale. « Fais attention ! » Vous avez de dire ainsi. Vous allez lire ainsi. « Fais attention ! » Entendez-vous ? Vous allez lire de ce genre. « Fais attention ! » « Pourquoi ? » « Je t'ai l'air de ce « s » « avec ce « a » « Je t'ai l'air de ce « z ». « Fais attention ! » « Cuidado ! » « Fais attention ! » « Fais attention ! » « Il y a des enfants ! » « Il y a des enfants sur la route ! » « C'est là dirigindo ! » « Je t'ai l'air de ce « à » « Je t'ai l'air de ce « à » « Je t'ai l'air de ce « à » « Ça va ? » « Pronto ! » « Então a gente pode aí ficar desenvolvendo essa expressão, né ? » « Fais attention ! » « Fais attention ! » « Avec ton argent ! » « Olha só ! » « Fais attention avec ton argent ! » « Tome cuidado com o seu dinheiro ! » « Dinheiro é difícil a gente ganhar, né ? » « Então tem que tomar cuidado com o seu dinheiro ! » « Para não gastar com gastar ! » « Fais attention avec ton argent ! » « Cuidado com o seu dinheiro ! » « Ça va ? » « Pessoal, vocês estão entendendo ? » « Fais attention avec ton argent ! » « Cuidado ! » « Aí, se eu quiser falar de uma forma formal, né ? » « Tipo, coloquial ! » « Aí, eu falo « Fête ! » 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 Por ejemplo, cuidado, faites attention en conduisant, en conduisant sur le fait, le fait d'alcool. Pronto, faites attention en conduisant, en conduisant sur, sous le fait d'alcool. Alguien sabe o que eso que dice? Voilà, alguien sabe o que eso que dice? Faites attention, faites attention en conduisant sur le fait d'alcool. O que esa frase quiere decir? Paró y las actualizaciones de mensajes para mí. Yo no sé si aún estoy en el oar, si no estoy. O las personas que no están participando. Rosana, bonsoir. Bonsoir, Rosana. Voilà. Eh, pessoal, todo el mundo entendió la diferencia entre fait d'alcool y fait d'alcool. Y los ejemplos que estoy dando. Pronto. Cuidado con la dirección, conduziendo sobre efeitos de alcoóol. Eso, eso. Eso ahí. Cuidado con el conduisant sur el efecto de alcoóol. Voilà. Su le fait d'alcool. Exactement. Eso ahí. Atención a conduisant sur el efecto de alcoóol. Faites attention. Entonces, aquí es una frase que usted tiene que, tipo, pegó así que usted comenzó a usar. No tiene más otra explicaña. Eso aquí es hablar. Cuidado. Y francés. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Cuidado. Cuidado. Às veces, usted puede hablar simplemente, atención. Atención, le serpón. O que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Atención, le serpón. Cuidado. Serpente. Don't get. Perigo. Atención, don't get. Cuidado, perigo. Entendeu? Então, cuidado, cuidado, é isso. O cuidado y francés. Esa fue la primera expresión que a gente, ¿no? A gente iba a aprender aquí. Ahora, la segunda. Es que. Es que tú puedes. Es que tú puedes. Es que tú puedes. A gente puede completar, ¿no? Mas a pronunciación. Es que tú puedes. Por ejemplo, ¿Vocés puede me ayudar? Es que tú puedes me dar. Es que tú puedes me dar. ¿Vocés puede me ayudar? O que significa es que yo, profesor. A gente já viu esa expresión. Nada. Yo estoy solo usando él para iniciar mi pregunta. Y la mi frase realmente comenzó aquí, ¿o? ¿Vocés puede me ayudar? Es que tú puedes. ¿Vocés está entendiendo? ¿Est-ce que tú comprends? ¿Est-ce que tú comprends? Si equivese o je diz, ¿es o tú puedes? La opción feira. ¿Es que tú puedes compras? ¿En serio? ¿En serio? ¿Est-ce que tú puedes compras? Es que tú puedes. ¿Este que tú puedes venir chez mí? ¿Es que tú puedes. Est-ce que tu peux venir chez moi ? Est-ce que tu peux venir chez moi ? Est-ce que tu peux parler français ? Est-ce que tu peux parler français ? Oui, je peux parler français. Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux travailler ? Est-ce que tu peux me accompanying ? Est-ce que tu peux venir ? Est-ce que tu peux ? Pessoài, pussč, ogre que phrases prontis. Só apprendre a usar. Certo? Vous pouvez juste apprendre à l'utiliser. Maintenant, pour que je t'avoir une certaine, que vous êtes là, accompagnant, entendant, tente de mettre quelques exemples. Alguns exemples, nos commentaires, utilisant ce que tu peux. Comme une information. Vous escrevez ce que tu peux, et après, vous placez un verbe. Un infinitif, par exemple, tu peux m'aider. Ce que tu peux comprendre, vous pouvez entendre. Tu peux venir chez moi, vous pouvez venir à ma maison. Tu peux parler français, vous pouvez parler français. Donc, vous pouvez mettre les verbes au infinitif. Les verbes au infinitif. Partir. Manger. Dormir. Travailler. Travailler. Je vais mettre ça ici. Travailler. Aimer. Vous pouvez me amar, par exemple. Aimer. Aprender. Voir. Ver. Regarder. Assistir. Parler. d'autres verbos, écouter, escutar, donc, vous allez mettre est-ce que tu peux, et tu mets un d'autres verbos, né, si tu queira un verbo pour te orienter. Est-ce que tu peux manger très bien? Très bien. Je peux commencer la phrase avec tu peux, peut, peut, peut commencer avec tu peux, non c'est pas mal, mais quand vous placez est-ce que, c'est ça vaulsive, c'est bgbs, oui Marina, est-ce que tu peux étudier, c'est-ce que tu peux estuder, voilà Fala Mariana, est-ce que tu peux te dire? Vous pouvez étudier, vous questionez une personne. Vous pouvez demander un favor aussi. Vous commencez la phrase avec « est-ce que ». « Je suis obligé de mettre « est-ce que » ? » Non, vous n'êtes pas obligé de mettre « est-ce que ». Mais vous mettre « est-ce que » la phrase vous fait bien bonit. Pourquoi vous avez de savoir ? Parce que ça se utilise beaucoup, mais beaucoup même. Donc je ne veux pas que vous fassez boire quand vous ouvriez quelqu'un parler français, né ? Usant « est-ce que ». Cynthia, est-ce que tu peux écouter ? Voilà. Est-ce que tu peux me rappeler ? Excellent, Flavia. Est-ce que tu peux me rappeler ? Vous pouvez me ligar de volta ? Voilà. Est-ce que tu peux me rappeler ? Voilà. Muita personne. Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? Hein ? A próxima expressão que eu préparei para vocês é « très différent ». Parece simples, mais… Olha o que a gente pode fazer com ele. « très différent ». Alguém sabe o que significa « très différent » ? « très différent ». Até é muito próximo. « Differon » Differon é é muito próximo com o português, né ? « très différent » Alguém sabe o que significa « très différent » ? Presta bem atenção como eu estou pronunciando. « très différent » « très différent » Qu'est-ce que signifie très différent, mes amis? Viu-moi, bonsoir. Est-ce que tu peux écouter la musique? Voilà. Tu peux écouter. J'adore la musique. Muito diferente, exactement. Muito diferente. Très différent. Então, o que a gente pode fazer com o très différent, pessoal? Aqui é uma das formas que você pode usar para aumentar o seu vocabulário. Você pega uma expressão, você fica construindo frases. A nossa frase base aqui é très différent. Eu posso falar, por exemplo, O Brésil É très différent De la France. Voilà. Olha só. O Brésil é très différent de la France. C'est claro. Todo mundo comprend. Je suis Très différent Je suis très différent De toi. Voilà. Moi Moi Je suis très différent de toi. Par exemple Le Brésil Le pays, le Brésil É très différent de la France. Ça va? Vous comprenez? Então, vous pouvez ir nos commentaires, né? Usando très différent Criando frases com ele. Tá bom, pessoal? Vamos lá. A gente tá aqui pra aprender. Vai lá. Se você acha que é errado Se você conseguiu ver Teu comentário aqui Eu te ajudo. Très différent Muito diferente Hein? Je parle Très différent De toi Je parle Très différent De toi Parle-on-bout Dibane Fosse Ou melhor Je parle Très différent Que toi Pode-se tamper Je parle Très différent Vous voyez C'est exactement Fait comme Mais ainsi Voilà Les enfants Sont très différents Les enfants Sont très différents Des adultes Voilà Les enfants Sont très différents Des adultes C'est très clair Très différent Des cheveux Je suis très différent De mon De mon De mon Ma mère Je suis différent Des mille Oh Mon équipe Est très différente Que le Le Tien Le Le Tien T-I E-N Équipe Féminin La Tienne L'équipe Doisienne De nos Finals Voilà Est-ce que tu peux Parler avec Tu peux parler Plus rapide Voilà Mes filles Elles sont très Différents Voilà Mes filles Elles sont très Différents Mes filles Elles sont Différents Je suis très Différents Je suis très Tu es très Différents De tes amis Tu as une personnalité Différente Par exemple Tu parles français Peut-être tes amis Ne parlaient pas français Voilà Tu es gentil Peut-être tes amis Ne sont pas gentils Par exemple Tu travailles Peut-être tes amis Ne travaillent pas Voilà Mon goût Mon goût Est très Différents Voilà Ton goût Est très Différents Tu aimes les choses Que d'autres N'aiment pas Ton goût Est très Différents Mais Différents Est un Adjectif Ne Quelle Peut-être Variant Peut-être Différents Ma maison Par exemple Ma maison Est très Différente Est très Différente Des autres Maisons Du quartier Ma maison Est très Différente Des autres Maisons Du quartier Une case Est très Différente D'autres Par exemple Quartier Est Bairro Ma maison Est très Différente Quelle Féminine Voilà Ma maison Est très Différente Des autres Maisons Du quartier Très Différente La politique De la France Est très Différente De celle Du Brésil Voilà Je suis Très Différente De ma Mère Ma belle Très Différente Je suis Très Différent De mon Frère Voilà Yara Je suis Très Différent De ma Mère Très Différent Ça va Très Différent Masculent Très Différent Féminin Très Différent Très Différent Le français Le français Le français Est très Différent Du russe Par exemple Pas du portugais Ce n'est pas Très différent Du portugais C'est presque Similaire Voilà Mais la lecture En français Est très différente De la lecture En portugais La lecture Lire La lecture En français Est très différente De la lecture En portugais Par exemple Je suis Très différent De mon collègue Voilà Très différent Une phrase Très Très importante Ok Alors L'autre phrase Que je préparais Pour vous C'est quoi Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Sois calme Je suis là Ne t'inquiète pas Vous comprenez Que signifie Ne t'inquiète pas Pardon Pardon Mes amis Pardon Ne t'inquiète pas Il n'y a pas de S ici Pardon Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ne te préoccupe pas Ne te soucie pas Ne t'en fais pas Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Je suis là Par exemple Ne t'inquiète pas Je suis là Voilà Tout le monde comprend Que cela signifie Ne t'inquiète pas Je suis là Je veux résoudre le problème Voilà Non, on fait quelque chose Je n'en suis plus au cours C'est ça Ne t'inquiète pas La pandémie va terminer Ne t'inquiète pas Ça va entrer dans l'histoire Ne t'inquiète pas Le monde va revenir à la normale Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas La pandémie va finir La pandémie va finir Ne t'inquiète pas La pandémie va finir Ne t'inquiète pas Tu vas parler français Ne t'inquiète pas Tu vas parler français Ne t'inquiète pas Le français n'est pas difficile Ne t'inquiète pas La métode français simplificada est très différente Voilà Ne t'inquiète pas Salut Eliana Salut Bienvenue Bienvenue Sur notre classe ici Pessoal A aula aqui Toda segunda-feira Às 19h Tá bom Se você quer esse programa A aula tem duração De 1h 1h de duração Tá bom A gente conversa Aqui É muito legal Essa convivência A aula dura 1h C'est la segunda-feira Depois Vai ficar gravada Você pode assistir Depois Ne t'inquiète pas Je suis là Voilà Ne t'inquiète pas Je vais t'appeler Je vais t'appeler Je vais t'appeler Ne t'inquiète pas Je vais t'appeler Je vais t'appeler Ne t'inquiète pas Je vais t'aider Vou t'ajouter Ne t'inquiète pas Je vais t'aider Ne t'inquiète pas Voilà Ne t'inquiète pas Uma expressão Mas muito É muito usada mesmo Ne t'inquiète pas Todo mundo entendeu Né, pessoal Ne t'inquiète pas Entrou Ficou Entrou Você assimilou Ganhou Isso daí Fica gravada A aula fica gravada Tá bom Voilà Ne t'inquiète pas Vocês de entendre as coisas Tout le monde le sait Tout le monde le sait Tout le monde le sait Oh C'est populaire Tout le monde le sait 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 Voilà Tout le monde le sait Exactement Tout le monde le sait Tout le monde le sait Voilà Tout le monde le sait Ah La capitale La capitale du Brésil La capitale du Brésil C'est Brasília Tout le monde le sait Tout le monde le sait Tout le monde le sait Ce n'est pas un secret Pas de secret Tout le monde le sait La capitale du Brésil C'est Brasília C'est Brasília Tout le monde le sait Tout le monde le sait La monnaie brésilienne s'appelle Réaou. Voilà. Tout le monde le sait. La monnaie brésilienne s'appelle Réaou. Voilà. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La monnaie brésilienne s'appelle Réaou. Que cela signifie péchéant? Que ça signifie que c'est la phrase que vous pouvez discréer d'abord? Tout le monde le sait. La monnaie brésilienne s'appelle Réaou. Que veut dire cette phrase? Que signifie que c'est la phrase? La monnaie brésilienne s'appelle Réaou. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La monnaie brésilienne s'appelle Réaou. Tout le monde le sait. Ce n'est pas de secret. Tout le monde le sait. Voilà. Tout le monde le sait. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Tout le monde le sait. Ça va? Ah! Tu as un copain. Tu as un copain. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tu as un copain. Tu as une affaire. Tu as une affaire. Tout le monde le sait. Ne t'inquiète pas. Tout le monde le sait. Ce n'est pas très différent des autres. Ne t'inquiète pas. Tout le monde le sait. Tu as une affaire. Tu as un copain. Tu as un petit copain. Eh, Tania. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que un pays d'Orient nous a donné la COVID. Oh, Flavia. Ça, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça, Flavia. Eu... Deixa eu... Esse não foi o objetivo da aula, né? Mas, assim, a gente conversa, né? Pra não ter suas opiniões, né? Mas eu acho que o vírus não veio da China, não, pessoal. Porque eu vi uma pesquisa lá dizendo que o caso mais antigo foi encontrado numa cidade lá nos Estados Unidos. Até agora. Eu acho que é um surto mundial. O homem andou aí descendo da natureza. Talvez na China foi descoberto. Inicialmente. Mas acabar de vir nos Estados Unidos foi o primeiro caso. de septembre de 2019 je pense que ce n'était pas la Chine c'est ma opinion, j'ai lu dans un journal pour pesquer, mais maintenant je doute qu'il n'y a la Chine voilà, parce que tout le monde le monde entier a le virus donc, est-ce que les gens confissent de l'Afrique, de l'Asie est-ce là ? Je ne sais tout le monde sait que le Brésil qu'au Brésil on parle portugais voilà, tout le monde le sait tout le monde le sait ce n'est pas de secret voilà, moi aussi je pense je pense que ce n'est pas la Chine mais tout le monde le sait le virus est réel tout le monde le sait le virus est réel ce n'est plus imaginaire ce n'est plus une conspiration c'est une réalité tout le monde le sait tout le monde le sait ça va, mes amis ? tout le monde le sait, tout le monde a compris que signifie tout le monde le sait tout le monde le sait tout le monde le savait et ce que signifie tout le monde le sait voilà Quelle est la prochaine expression, professeur ? La prochaine expression que je vais préparer pour vous, c'est quoi ? Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. C'est ça comment on écrit. Tout est prêt. Voilà. Vous lisez, tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt. On peut aller. Tout est prêt. On peut aller. Vous lisez. Alors, ça veut dire que vous lisez. Une classe douze années, ce qui signifie que tout est prêt. Tout est prêt. On peut aller. Tout est prêt. On peut commencer. On peut commencer la classe. On peut commencer la classe. Tout est prêt. Tout est prêt. On peut aussi faire la question avec. Tout est prêt. On peut commencer. Tout est prêt. Oui, tout est prêt, prof. Tout est prêt. Tout est prêt. Igor, tout est prêt. Non, Flávia. Non, Flávia. Non se préoccupe, Flávia. Nous sommes ici pour apprendre. Ninguém ne se déroulant pas, ok? Même si c'est votre opinion, rien n'est contre moi. Je ne... Je ne dis pas, rien n'est contre moi. Non, je ne dis pas, rien n'est contre moi, à l'autre. Je dis pas, rien n'est contre moi, c'est mon avis. C'est ça. Je ne dis pas, rien n'est contre moi, c'est pas possible. Voilà. Exactement. Tout est prêt. 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 On peut commencer ? Tout est prêt. On peut aller ? Podem ir ? Tout est prêt. Voilà. On peut commencer la classe ? Tout est prêt, prof ? Tout est prêt ? Oui, tout est prêt. Allons-y. Vamos là. Tout est prêt. Tout est prêt. Regardez bien la prononciation. Quand la personne parle, vous n'avez pas idée de comment elle se écrit. Tout est prêt. EstouÓI ? On va BY 대해 de Sor наконец. On va a expliquer. Tout est prêt. L reason. Que carré, on n'on lerait ce sens. Pois ? Quand je vais faire la liaison, c'est entre ce sens, C'est tourne et. Entendu ? Tout est prêt. Tout est prêt. Tout ? Tout. Tout est prêt. Pour. Tout est ? Mais ça, faut lire ? Tout est prêt ? Tout est prêt. Voilà. Tout est prêt. Donc, personne, quoi que phrase avec tout est prêt ? Allons, il signifie, vamo là. Vamo là. Allons-y. C'est ça, il est très bien. Tout est prêt, allons manger. Très bien. Tout est prêt, Flavia. Allons manger, tout est prêt, vamo comer. Tout est prêt. Allons regarder la télé. Tout est prêt, allons regarder. Tout est prêt, vamo assistir à TV. Voilà. Tout est prêt. Tout est prêt, tout est prêt. Muito importante, pessoal. Aqui são frases, tipo... Quando você começa a ouvir a pessoa falar no francês, a chance da pessoa não usar... Essas frases que a gente tá aprendendo aqui, ó, é mínima, é mínima. Né, pessoal, né? Ó, se você está aqui assistindo a live, tá gostando, dá o like no vídeo, tá bom? Dá o like no vídeo. Isso vai fazer nosso vídeo subir, né? O YouTube e entregar, né? Nossa... Entregar. Pronto. Entregar muito a nossa aula, certo? Dá o like no vídeo da live, né? É muito bom isso. O mínimo que a gente pede pra você aqui, tá bom? Eu tenho um curso fechado, só que no momento as inscrições não estão abertas, entendeu? Então, se você pensa em um dia ser meu aluno, pode entrar na lista de espera, tá bom? Pode entrar na lista de espera e você será avisado as que as inscrições abrirem, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, né? Pra você ficar sempre assistindo as aulas como o Robert, que sempre está aqui. Amando, professor, Rosimar, Mwanda. Merci beaucoup, Rosimar. Merci beaucoup. Hein? Voilà. Tudo é pronto? Allah e com você. Allah e com você. Allah e com você, Robert? Ta frase é incompleta. Hein? Tudo é pronto? Tudo é pronto? Like no vídeo, like no vídeo. Tudo é pronto? Qualquer la vídeo e inscrever-vous sur ma chaîne. Inscreva-se no meu canal. Inscriva-se no meu canal. Inscriva-eu-se no meu canal. É possível essa tela, inscriva-vous sur ma chaîne. Ou também conseguimos aquela mesma. Abone-vos. Abone-vos sur ma chaîne. Agora eu saquei um youtuber. Abone-vos para a mesma Schulen. Tạo! Tudo é pronto para aprender o francês. exactement Claudia, tout est prêt pour apprendre le français, il n'y a plus d'excuses oh je n'ai pas de temps oh je n'ai pas de professeur oh le cours est payant oh c'est trop cher, non 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 non, tout est prêt ici je suis français simplificado ici tout est prêt, tout est gratuit ici sur Youtube, tu peux regarder des classes apprendre beaucoup de choses, gratuitement alors profite de l'occasion tout est prêt ici ça va? excellent tout est prêt, allons allons voyager voyager, je pense que non, il faut espérer un peu que la pandémie diminue et après tout sera prêt après tout sera prêt après la pandémie, ça va? pour voyager je pense que tout n'est pas prêt tout n'est pas prêt pour voyager voilà, tout est prêt tout est prêt alors, pessoal, vous avez liké la vidéo prononcer excellent excellent la prononciation est différente avec le portugais en français vous le dites excellent voilà c'est comme ça que vous allez prononcer excellent excellent professeur excellent mes étudiants excellent la classe est excellente la classe est excellente alors excellent on peut utiliser ça aussi pour éloger quelqu'un excellent très bien excellent excellent ça va? alors apprenez ça c'est un adjectif excellent parfait excellent super excellent tout est prêt tout est prêt tout est prêt tout est prêt excellent excellent voilà comment je fais des connexions avec les phrases voilà on peut commencer tout est prêt oui tout est prêt excellent voilà j'ai des likes various likes vous c'est mérite merci beaucoup excellent excellent Angélina excellent tout est prêt Fatima Mendoza excellent super excellent alors vous avez vous avez appris à prononcer correctement excellent vous avez appris à prononcer correctement Ligia Marie Mendoza Teixeira Teixeira bonsoir Abed bonsoir Lucilene Rochassique bonsoir professeur Abed bonsoir Lucilene mon étudiante bienvenue excellent que tu es là c'est très bon c'est très excellent que tu sois là excellent voilà excellent excellent tu es prêt ? oui je suis prêt excellent 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 pessoal todo mundo que tu est aqui se inscreveu no meu canal eu quero chegar 10.000 inscrit hein eu quero chegar a 10.000 inscrit aqui no youtube então você está aboné excellent t'hall hei no universal o t'hall e e not c'est Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok? Je ne sais pas. Excellent. Ok, les gens, tout le monde est déjà inscrit au canal. Le vidéo, le like, déjà l'aidera. Alors, il faut se inscrever au canal. J'en fait aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment se inscrever au canal du Youtube? Je pense que non. Je ne peux pas démermermer la capacité de vous dans ce niveau. Nivez en air, pour favor. Très bien. Alors, on peut continuer. La prochaine expression. C'est quoi? De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Vous prononcez comme ça. De temps. De temps. De temps. De temps. Voilà, français simplificado. Né, pessoal? Essas coisas no meu curso, nas primeiras aulas, eu faço muito isso. Porque eu reconheço, né? A dificuldade, né? Que o aluno brasileiro tem aí de... Como pode falar? De ler. Porque, ó. Olha só você. Como é que um brasileiro leria? De temps en temps. Só que tu não tem nada a ver com isso. Né? Então eu faço isso lá no curso. Não é que você aprenda a escrever em si. Mas pra você saber ler corretamente. E por isso meus alunos aprendem a ler facilmente, né? Aliás, a maioria deles, a primeira coisa que eles conseguem é ler. Ler em francês. Por quê? Essas coisas ajudam muito, muito, muito. Isso é uma metodologia que eu desenvolvi, né? Falar de nos alunos. Você coloca a frase em francês. Como é a leitura? E eu explico como é a tradução. Teve uma vez alguém me falou. Me critico aqui na internet. Ah, mas professor, isso aí a pessoa vai aprender a escrever errado. Eu falei, não. A escrita correta tá aqui. Eu mostrei a escrita correta. A pessoa não vai escrever isso não. Aqui não é pra escrever. É pra você pronunciar. Porque a pronúncia é fundamental. Em francês, você até pode não ser entendido. Porque você está pronunciando corretamente. É legal saber pronunciar corretamente. Três bem. Então, de temps em temps. Que significa de temps em temps? Agora quero ver. Que significa de temps em temps? De tempo em tempo. Excelent! 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 Então, é isso aí pessoal. De temps em temps significa de tempos em tempo. Quer dizer uma coisa que acontece com uma certa frequência. Entendeu? Qualquer conteúdo como um. Então! E, de tempos em tempo. Por exemplo. De temps em tempos. De temps em tempos. Em tempo em tempo. De temps em tempo. Je visite. Je visite. Mes parents. En Afrique. Par exemplo. Mais de temps en temps, je les visite en Afrique. Je les visite en Afrique. Je les visite en Afrique. De temps en temps, je visite mes amis de temps en temps. De temps en temps. Voilà. Bon, pendant la pandémie, je pense que c'est difficile. Je visite mes amis de temps en temps. Pas mal. Mais il faut les appeler. Il faut les appeler souvent. Pas de temps en temps. Souvent. Souvent et fréquentement. Souvent. Fréquentement. Pas de temps en temps. Il faut les appeler souvent. Oh, de temps en temps, j'étudie le français. Non. Il faut étudier le français toujours. Toujours, sempre. Il faut étudier le français toujours. Pas de temps en temps. Pas souvent. Toujours. Est-ce pas, pessoal? Souvent. Aqui, souvent, é uma coisa que acontece muitas vezes, mas não sempre. Frequentemente. Souvent. Souvent. Toujours, é sempre. Sempre. Toujours. Toujours. Par exemple, il y a toujours la classe ici le lundi. Le lundi, il y a toujours la classe sur la chaîne française Centrificado sur YouTube. Toujours. Voilà. Mais de temps en temps, il y a des lives sur Instagram. Voilà. De temps en temps, je fais des lives sur Instagram. Mais il y a toujours des lives le lundi sur YouTube. Oh. Olha só de soin. De temps en temps, elle est malade. Parce que on ne mange pas de fruits et légumes. Je ne sais pas si on ne mange pas de fruits et légumes. De temps en temps, je vais à Paris. Super, José. Je visite mes amis. De temps en temps, je mange de la viande. Pas mal, Flavia. Apprendre français avec vous est très facile. Lundi, c'est super. Mariani, Nigne. De temps en temps, je visite ma famille à Manaus. Félicitations. De temps en temps, je vais à Paris visiter ma fille, Viouma. Ah. La fille de Viouma habite à Paris. Félicitations, Viouma. Voilà. De temps en temps, je vais à Paris. Voilà. De temps en temps. Voilà, pessoal. De temps en temps, je vais à Paris. Je vais à Paris. Ah, como é o tempo gramatical. Como é a preposição. Como é a artigo. Não. Pega aí. Usa. É só isso. Significa isso. Pega, coloca na frase. Monta, fala. Pronto. Depois a gente vai ver a questão da gramática. Tá bom? Quando você aprendeu a palavra português, você, nesse aqui, não entendia nenhuma regra da gramática. Pessoal, estamos quase chegando lá. Estamos quase chegando lá. Qual é a próxima expressão, brofi? Olha só essa expressão aqui. Ah, c'est-tu une bonne idée? Ah, c'est-tu une bonne idée? Oh là là. Ah, vraiment? C'est-tu une bonne idée? Pourquoi je n'ai pas conçu à ça? Ah, mais non. Ah, c'est-tu une bonne idée? Que cela signifie? C'est-tu une bonne idée, mes amis? Que signifie? C'est-tu une bonne idée? C'est-tu une bonne idée? C'est-tu une bonne idée? C'est-tu une bonne idée? tu t'en as une idée, je vais te parler avec le pessoal du M-Suport, pour nous voir le M-Suport, je vais y penser je ne sais pas si les alunos vont vous le dire de faire Minuto com Abed Minuto com Professor qu'est-ce que c'est tout le jour, je fico au-vivo sur le Instagram, et qui veut entrer au-vivo et parler pour me dire au-vivo, me raccord une histoire, une expérience je suis un, je suis pensé Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça dépend de vous. Si vous se gostez, vous vous manifestez un soutien à cette idée. Si ma équipe est à me approver, parce que nous sommes en temps, presque brigandons. Je peux vous implementer cette idée tout jour. 30 minutes sur le Instagram. Je vais vous faire un petit à l'écriture avec vous. Un minuto avec Abed. Vous rentrez là et vous parlez avec en français. Ça va être cool. Je pense. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà. C'est le soutien. Je vais passer le recadre, né, le soutien. Nous avons déjà fait une poste, perguntant sur le Instagram. Si vous avez aimé cette idée, nous allons publicer cette poste, possiblement demain, parce que aujourd'hui est tard. Pergoutons-nous si vous avez aimé cette idée, si c'est une bonne idée ou non. Si vous avez aimé cette idée, nous allons l'implementer. Si vous avez aimé cette idée, nous allons l'implementer. Nous allons analyser cette possibilité. Je peux parler avec vous. Je peux parler avec vous. Super. Voyager au Brésil, c'est une bonne idée. On dit « ce n'est pas ». Robert, la négation. La forme négative, c'est quoi? Ce n'est pas une bonne idée. Ok? Ça, la forme est négative. Ce n'est pas une bonne idée. Ok? Voilà. Alors, tu peux dire « Voyager au Brésil, ce n'est pas une bonne idée. » Ce n'est pas une bonne idée. Ah, j'ai até pensé, j'ai querido, hein? Tá bon, a gente va venir à la postage de Instagram, hein? Pour vous confirmerz-la avec nos commentaires, a gente va implementer cette idée que je suis tendo ici. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Donc, c'est fantastique. Voilà, voilà, voilà. C'est une bonne idée. Alors, mes amis, c'est une bonne idée, hein? C'est une bonne idée. Notre classe est arrivée à la fin, hein? Pessoal, a gente tá chegando aí ao fim da nossa live, né? Como eu falei no início, nossas lives aqui duram uma, hein? Elas duram uma hora. E ça fait 55 minutes. Merci beaucoup, merci beaucoup, Philippe, pour l'appui. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Vilma, Elena. Merci beaucoup, José Alencar. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Penelope. Merci beaucoup, Fatima. Merci beaucoup, Cynthia. Merci beaucoup, Rosima. Merci beaucoup, Maria Lima. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nessa live, né? Toda segunda-feira, às 19h, a aula fica gravada por um tempo limitado. Depois a gente vai tirar. Então, se você não puder comparecer, vem aí depois e assista essa live. Você pode também assistir depois pra poder rever coisas que a gente vê aqui que você, talvez, não captou, não na toda live, né? Tá bom? Então, pessoal, como sempre, amanhã a gente vai fazer a postagem pra perguntar quem vai gostar pra gente fazer esse minuto com a BED. E se vocês gostarem, claro, a gente que está aqui por causa de vocês, a gente vai implementar a ideia. E se não gostarem, claro, a gente é democrático, também não. Vamos implementar, então, isso não será uma boa ideia. Isso vai? Obrigado. 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 Um abraço e bom dia a todos. Eu te amo muito.